Michel-Édouard Leclerc, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Pas de musique encore, ça va venir tout à l'heure. Michel-Édouard, bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. J'en profite pour saluer Olivier Bordet, qui effectivement a joué un rôle important pour que tu puisses être parmi nous ce matin. On ne te présente plus vraiment, un des patrons préférés des Français. Un patron d'un groupement qui est né, c'est un point commun d'ailleurs entre toi et moi, à Landerneau. Comme le Crély Mutual de Bretagne de Newarkia aujourd'hui est né à Landerneau et qui aujourd'hui est une enseigne qui sème bien l'au-delà et très connue de tous les Français. Un patron qui prend des positions souvent assez tranchées, qui a pris une position assez récente sur sa volonté de ne pas avoir forcément le travail du dimanche généralisé. Donc toujours des positions un peu orthogonales, en tout cas pas forcément dans le sens du vent qu'on attend toujours. Et puis un patron qui a forcément beaucoup de choses, on l'imagine en tout cas, à raconter sur le digital. Sa vision du digital, de la manière dont elle doit pouvoir demain aider Leclerc et plus généralement la grande distribution à grandir. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet justement, une première question. Comment est-ce que Leclerc se positionne par rapport à ses logiques de digital ? D'abord je te remercie de m'avoir invité. Donc je suis là d'abord en tant que breton. Je ne vous ai pas suivi à la naissance. Je ne suis pas un bon gynéco-accoucheur. Mais par contre, j'avais envie de vous montrer que vous méritez d'être accompagné. Pour paraphraser un slogan de L'Oréal, vous le valez bien. J'ai bien compris aussi que pour la moitié de la salle, j'étais là à un prétexte pour qu'ils aillent après au Festival des Vieilles Charrues. Donc ça me plaît aussi. Il y en a un autre festival qui est vachement bien. Vous ne m'en voudrez pas de le dire. C'est Du Bruit dans l'Anderno. Cette année, c'est Texas qui vient. C'est fait. Et puis on a une exposition Picasso à l'Anderno. Si vous voulez recéter vos connaissances sur l'art contemporain ou l'art moderne, courez-y vite. Non, mais c'est bien. Il faut que notre Ouest, notre Bretagne, devienne la Californie de l'innovation. On a du talent. Et mon plaisir, c'est aujourd'hui de venir valoriser des initiatives comme les vôtres et d'y participer. Merci beaucoup. Quand on a préparé cette interview, tu me dis à quel point ça te tenait à cœur de venir, notamment pour ces réunions-là. Si vous m'invitez, je reviendrai. J'essaierai de vous amener un peu de partenaires supplémentaires. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée ici, dans le centre de la Bretagne, de faire vivre nos territoires sur le mode moderne, sur le mode futur, futuriste, mais qui n'est pas de la science-fiction. Et oui, c'est vrai, moi, j'ai été initié au monde de l'Internet par Olivier Bordet, Leclerc Landerno. C'est de son âge. Il m'a rappelé que c'était du mien que d'apprendre. Et puis, Patrick Bélec à Pont-l'Abbé et quelques autres adhérents qui trouvaient que je me confortais un petit peu dans mes origines littéraires classiques et qu'ils trouvaient sans doute un peu bourgeoises. Donc, voilà, je m'expose et je viens apprendre. En tout cas, c'est super sympa. Alors, justement, la stratégie de Leclerc dans le commerce en ligne, c'est quoi, finalement, quand on est un distributeur qui, d'abord, vient du monde physique ? La vision qu'on peut avoir par rapport à cette immersion dans le digital ? Quand on regarde le stéréotype du panorama de la distribution française, en gros, issu de polémiques ou d'une presse paresseuse, en gros, il y a cinq groupes de distribution. Ils vont devenir multicanal et ça restera, en gros, Leclerc Carrefour Auchan, Intermarché, peut-être U, s'il n'est pas mangé par Auchan. Et puis, on aura des marchés de niches avec des pure players du web. Et puis, on aura des grandes plateformes type Alibaba, Amazon. Et puis, voilà, c'est un peu le paysage qu'on nous annonce. En fait, dans la réalité, ça va être beaucoup plus pluriel parce que des producteurs vont pouvoir se passer de distributeurs et créer des circuits directs à partir de leur marque, de la puissance de leur marque et de leur stratégie digitale. Et même des grands groupes comme L'Oréal, aujourd'hui, leur premier client, par exemple, en Chine, c'est plus Carrefour, c'est plus Auchan, c'est Alibaba. Et des plateformes, aujourd'hui, elles s'appellent Amazon, mais demain, n'importe lequel d'entre vous pourra nous proposer, sur une idée géniale, une plateforme à moindre coût. Elle, elle coûte déjà très cher, entre 8 et 12 %, juste pour être sur un portail quand même. Donc, c'est cher payé. Et là, on voit bien qu'il y a des AMAP qui vont aller se loger. Il va y avoir des circuits directs qui vont se placer. Peut-être que Prince de Bretagne ira se mettre directement sur une plateforme. Peut-être en alliance avec un distributeur. Tout ce paysage va bouger. Et donc, première urgence, justifier notre présence dans ce bouleversement. Et donc, pour moi, c'est reformater la stratégie de la marque. Nous étions une enseigne. C'était Patrick Belec à Pont-la-Bay avec un drapeau Leclerc. Et on allait chez Patrick Belec adhérent Leclerc, comme on allait au coiffeur qui était un coiffeur David ou Dessange. Et aujourd'hui, on va aller peut-être chez Leclerc, mais on va d'abord regarder quel est le discours de la marque sur le net ou sur les réseaux sociaux. Et donc, on va passer d'une stratégie individuelle d'attractivité, la localisation, la proximité, la personnalité, à une stratégie globale de la marque. L'un ne va pas étouffer l'autre, mais l'un va être l'illustration de l'autre. Et ça, c'est une vraie révolution culturelle, notamment dans un groupe d'indépendants. On est surtout en Bretagne. On est une addition d'égo. C'est ce qui nous fait roi. Mais en même temps, si vous saviez, c'est animer une assemblée générale de Leclerc. Ça vaut une assemblée générale de la FNSEA. Et si Troadec a de la personnalité, je vous assure que je me suis émoussé aussi. Et donc, le net, c'est d'abord une révolution culturelle. Ça va structurer complètement la relation client. Et après, dans cette relation client, on va avoir des offres web, web plateforme, web niche, web pur player ou web partner. Et personne ne sait, à 5 ans d'ici, comment on va se déployer. Donc notre choix à nous, c'est en gros, dans 3 ans 2020, j'amène Leclerc premier... On va faire 10% de notre chiffre d'affaires, 10% de 43 milliards à partir du digital. C'est principalement le drive, aujourd'hui, qui nous a permis cette pédagogie, à la fois vis-à-vis du public et vis-à-vis du secteur dont on parle, c'est-à-dire le mass market. Après, on est en train de tester et d'ouvrir vite, pas forcément bien, mais juste parce que si on n'ouvre pas, on n'apprend pas, des sites dédiés à des thématiques, les foires au vin, la cave à vin, les voyages. On regarde ce qui fonctionne en pur player, ce qui va fonctionner en cliquet mortard. Les sites de voyage, tous mes gosses me disent, j'ai 4 enfants, grosse pression sur moi, je ne comprends pas que... Aucun n'achète à Leclerc Voyage. Ils vont tous acheter à lastminute.com, mais je leur ai expliqué qu'ils n'étaient pas en responsabilité et eux, ils pouvaient se permettre d'arriver en retard au bureau. Mais pour le coup, Leclerc Voyage, ça reste le premier voyagiste français, mais un tiers... Donc on a les guichets, les accueils, mais un tiers des ventes se font d'abord sur le net et viennent être sécurisées désormais dans les agences. Donc tout ça n'est pas antagonique. Tout ça, c'est un gigantesque puzzle qui se met en place, sur lequel il faut investir, sur lequel il faut expérimenter. Il faut faire des allers-retours, il faut être vachement fluide, il ne faut pas avoir peur. Et comme le... Parce que je sais que tu aimes bien les jolies phrases, pour paraphraser Churchill, la réussite, au final, c'est d'aller d'échec en échec, tout en restant motivé. Voilà. Et en fait, on ne réussit rien de totalement bien. C'est une certaine gueule, c'est une certaine esthétique, c'est une certaine efficacité. Mais à 4-5 ans d'ici, on sera un acteur majeur du digital. D'accord. Tu as un peu répondu à la question que je vais poser après, mais qui est intéressante aussi, c'est que Amazon est le pur player, qui est pratiquement numéro 1 du commerce en ligne dans tous les pays du monde, mais en tout cas une bonne partie des pays européens et du monde au-delà. Et pour autant, il vient de faire un mouvement en rachetant WallSell, qui est un mouvement de racheter finalement du physique, pour ceux qui connaissent la marque, d'ailleurs, d'une très belle marque, effectivement, américaine. Quelle est ta lecture ? Tu as un peu répondu à la question, mais quelle est ta lecture, justement, par rapport à l'analyse que tu fais de l'évolution de vos business aujourd'hui ? Amazon, c'est une plateforme. Donc, quand il est tout seul, son nom est une marque. Et ça dit accessibilité. Ça dit d'ailleurs ce qu'autrefois Leclerc, Intermarché, Rally, essayait de dire à travers l'hyper one-stop shopping, venez chez nous, le plus accessible possible, le plus de produits possibles. Le meilleur aujourd'hui, sur le thème de l'accessibilité, c'est Amazon. Je vous livre tout. Après, ils déconnent. Je vous livre en drone à 24 heures. Vous allez voir, quand 200 drones traverseront carré, les fusils de chasse seront sortis. Et déjà, autour de Roissy, ils n'ont même pas le droit de décoller. Mais ça, c'est pour le buzz. Et moi, je vous promets que si on fait de la livraison un peu top, comme ça, sur ce segment, ce sera à cheval. Et on récupérera derrière les déchets organiques. Parce qu'on est écologiste, quand même. Et donc, Amazon nous prive d'une partie du discours de 30 ans de distribution, qui est le combat pour l'accessibilité. Et sur le non-alimentaire, avec sa logistique, avec les services qu'il rend, c'est vrai qu'il est très performant, même en prix. Accessibilité par le prix, accessibilité par la disponibilité. Par contre, ça, c'est quand il est tout seul. Mais si, à partir du moment où il va être Amazon, plus Alibaba, plus Cédiscoun, plus Leclerc.com, plus Carrefour.com, etc., il lui manque un truc. Il lui manque un truc. On est tous plateformes. On sera tous bons en logistique, grâce à vous, grâce aux startups qui sont là, grâce aux applications, aux technologies. Ça, c'est une bataille de moyens. Mais ça ne dit pas l'être. Ça ne dit pas le sens. Et Amazon, il va lui manquer du sens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a donné deux indications de ce qu'il va faire. D'abord, il a acheté très cher, 13 milliards ou 12 milliards de dollars. Il a acheté Whole Foods aux Etats-Unis, qui est en gros la grande épicerie new-yorkaise, qui est un super monoprix. Lafayette gourmet, on va dire, pour ceux qui achètent leur nourriture pas chère à Paris. 60% plus chère que Leclerc, mais qui ont les moyens, donc. Et donc, il a acheté ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, là ? Il n'a pas acheté un réseau. C'est du baratin, là, ce qu'on nous écrit dans les journaux. Parce qu'acheter un réseau de magasins de 4000 m2 urbains qui payent un foncier très lourd, un immobilier très lourd dans New York et tout, je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas du tout dans son truc. Donc, il vaut mieux acheter à ce moment-là des laveries et puis faire des points relais. Non, non. Ce qu'il s'est acheté, là, c'est une marque. Une marque qui fait sens. Une marque qui dit bio, produits naturels, haut de gamme, premium. Et donc, là, Amazon redevient une plateforme. Et là, il va mettre dessus sa marque et il va façonner une offre alimentaire de qualité. Et il nous donne donc un deuxième message qui... Ce n'est pas que ça me plaît bien, mais c'est clair. Ça veut dire qu'il ne va pas venir chercher le clair. Parce que s'il fait Galerie Lafayette, s'il fait Lafayette premium, c'est bon, OK, ce n'est pas à Landerneau qui fera son marché, ni à Carré. Vous voyez ? Bien sûr, avec le festival des vieilles charrues, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de flux qui se créent. Mais quand même, ça ne fait pas vivre des plateformes. Et donc, très clairement, il ne se positionne pas en rivalité, ni avec les hard discounters, ni avec une distribution mass market. Voilà ce qu'il y a en train de devenir. Et donc, Amazon, vous voyez... Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la technologie fait le pionnier. Une technologie maîtrisée rend service. Et donc, pendant 17 ans, Amazon, ça fait le job. Mais quand il y a tout le monde, et une fois qu'il y a effet d'imitation et que le réseau se met en place, avec d'autres opérateurs qui auront amorti leur Alibaba sur des marchés d'un milliard d'eux d'habitants ou un milliard cinq d'habitants, alors la concurrence va se faire sur aussi la qualité de l'offre, sur le sens de l'offre. Et là, on revient aux prémices chumpeteriens de l'économie. C'est... Qu'est-ce que tu me vends par rapport à l'autre ? Et pas simplement à partir de quelle plateforme ? Donc, Amazon, très clairement, se positionne comme les monoprix qui ont quitté la Bretagne parce qu'ils étaient trop chers. Je fais passer plein de messages, quoi. Alors, c'est intéressant. Je pense que ça fait écho au modèle également de Leclerc, qui est un modèle qu'on peut qualifier, je pense, de très décentralisé. Là, on se comparait, ou en tout cas, on évoque un acteur qui, par définition, est un modèle qui a plutôt une vision de marketing très centralisée, s'appuyant beaucoup sur le digital. Comment est-ce que, quand on est dans un mouvement comme Leclerc, qui, justement, et on le sent tous, et c'est une de ses forces, joue beaucoup sur la décentralisation, la subsidiarité, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, comment est-ce qu'on fait pour concilier à la fois cette dimension-là et à la fois ce qu'on peut imaginer, je ne dis pas que c'est le cas, ce qu'on peut imaginer comme un besoin davantage de centralisation quand le digital devient un des leviers de développement ? Comment est-ce que ça se gère ? Comment est-ce qu'on gère ce qui peut apparaître ? Non, mais c'est culturellement conflictuel. Vous m'avez invité, ce n'est pas pour que je parle la langue de bois. Le côté intéressant, c'est que dans un monde d'égo, si vous avez assez d'égo, vous pouvez dire aussi vos merdes et vos difficultés. Et donc, et en tout cas pour les plus jeunes ici, prenez-le, c'est gratos. Oui, c'est une grosse difficulté. Nous, dans les Leclerc, on s'attendait plutôt à ce que ce soit des groupes intégrés, des groupes à décision verticale qui auraient pris la part de marché. Par exemple, on pensait que c'était la vente par correspondance, qu'elle, la redoute et les trois suisses, qui au fond avaient tous les mécanismes d'achat, de logistique. On pensait que c'est eux qui auraient taclé Amazon. En fait, non. Je pense qu'ils n'avaient plus faim. Ils se sont embourgeoisés et ils ont cru. Pendant très longtemps, on a entendu Amazon ne gagne pas d'argent. Sauf que c'est vrai, ils ne gagnent pas d'argent sur le même compte d'exploitation que nous. Mais le compte d'exploitation d'Amazon, il ne fallait pas le lire sur le front de vente. Il fallait le lire sur des activités autres qu'étaient la publicité, qu'étaient la data, etc. Et donc, ces groupes intégrés ont laissé passer le coche. Après, il y a Auchan, qui est très bien structuré, le groupe Mullier, qui est une nébuleuse passionnante en termes d'organisation à décrypter. Et ils ont la logistique. Decathlon, ça, c'est super pro. Ils ont un rapport au public qui est très interactif, voire collaboratif avec leurs salariés, chez Boulanger ou chez Decathlon. Et c'est vrai qu'ils ont été les premiers à faire le drive à travers ChronoDrive. Mais ce qui est intéressant chez les indépendants, c'est l'égo. Et quand quelques adhérents Leclerc ont vu arriver en face de leur parking un ChronoDrive, ils ont dit, c'est con, on peut faire ça nous aussi. Et donc, un type qui s'appelle Pascal Perraudeau à Toulouse, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, il en a fait un, tout seul, sans demander l'autorisation. Il a utilisé le mot Leclerc, d'ailleurs. Je l'ai engueulé, comme d'autres dans la salle, ici, quelquefois, qui faisaient des trucs comme ça. Et puis, en fait, je n'étais pas très sûr de moi en l'engueulant, parce que je me disais, attends, il n'est pas en train d'ouvrir une porte, là. Donc, je l'ai fait monter à Paris, à la coopérative des centres Leclerc. On s'est pas mal engueulé, et à ce moment-là, il a dit, si vous ne voulez pas que je le fasse, moi, si vous voulez que le groupe le fasse, voilà la méthode. Et donc, vos égaux, vous la mettez là-dessous. Et puis, maintenant, on construit des plateformes logistiques, et on travaille un concept de Drive, parce que ça, c'est plus monsieur machin, monsieur machin, monsieur machin. C'est une offre homogénéisée, qui va être référencée par Google, par des tas de moteurs de recherche. Et vraiment, il faut qu'on soit le plus homogène possible, le plus tracé possible, pour qu'on soit le mieux référencé possible. Et en 6 ans, on a monté 600 Drive, et on fait aujourd'hui, alors là, je ne devrais pas trop le dire à l'autorité de la concurrence, mais on doit faire 50% de part de marché et des Drive. Donc, c'est des indépendants, c'est nous, de province, c'est nous, assez bretons, vous voyez ce que je veux dire, pas forcément bonnet rouge, mais assez grande gueule quand même. C'est nous, bretons, qui sommes devenus leaders du marché du Drive. Et du coup, on a fait notre apprentissage du digital, avec cette version intermédiaire d'une délégation de pouvoir dans la construction d'une offre homogène, dans un discours global de la marque, et en même temps, ça reste dans notre orbite d'hyper. On a deux drives, un drive déporté, un drive chez nous, puis un drive sur le parking de Carrefour, voilà, comme ça, ça accroît la zone de chalandise. Et donc, l'étape d'après, une fois qu'on s'est convaincus que ça a fonctionné bien, du coup, on s'est mis en mode push, on a eu un congrès des centres Leclerc, alors nous, ce n'est pas les congrès d'Arkea, et ce n'est pas les congrès de... Donc là, on est sortis homogène, et je suis sorti vivant, et par le haut, et on a décidé d'aller comme un seul homme sur le multicanal, avec cette clé de lecture chère à Leclerc, et pardon, parce que ce n'est pas publicitaire, c'est juste une démarche que j'essaie de vous faire partie, on a compris que si on avait une stratégie globale de marque, il fallait que tout soit au même prix. C'est-à-dire que, contrairement à Carrefour, qui avait tenté Carrefour Planète, grand magasin, très cher, avec une marque premier prix, Carrefour Discount, et Carrefour City, 15% plus cher que le Carrefour normal, c'est illisible. Donc nous, on va être Drive, site internet, pure player, hyper, et magasin spécialisé, par exemple, parapharmacie, espaces culturels, tout, pas même catégorie d'offres, mais même catégorie de prix. D'accord ? Et donc, on part là-dessus, et on fera des bourdes, probablement sur certains secteurs, on sera pas... Dans certains secteurs, on sera concurrent à des magasins spécialisés, dans les espaces culturels, on sera face à la FNAC, à Cultura, mais à des sites comme Amazon, donc la différence va se jouer sur le service, sur le conseil, aussi le clic et le mortard, parce que ça, on peut faire beaucoup, et puis après, vous connaissez les débats qui ont eu lieu, parce que les exemples de Darty ont été vachement riches et intéressantes, ce qu'a fait Bompard en mêlant les deux réseaux, nous aussi, on va essayer d'étendre le réseau. Voilà, je vous fais part très rapidement d'une mécanique de réflexion que nous partageons, non pas de manière homogène, mais avec la personnalité de chaque adhérent, et je suis assez fier, là, on est beaucoup entre pros, quand même, je ne la ramène pas, je suis vraiment fier de voir que c'est quand même des mecs qui viennent de l'épicerie, qui sont partis beaucoup BTS, BTS plus 2, qui n'étaient pas les meilleurs en anglais, qui n'étaient pas les meilleurs en mécanique quantique, et je vous assure, ça va le faire. En tout cas, c'est la démonstration que, partant de la base, on peut construire des sujets, effectivement, qui deviennent des sujets d'entreprise, vu globalement, pour qu'on sache construire. Oui, mais on a créé, donc on n'a pas un hébergeur, on n'a pas un incubateur permanent avec les start-up, mais on vient de s'organiser au niveau national, et il y a des relais régionaux, on vient de s'organiser au niveau national, donc, à la fois, on a nos propres chercheurs qui sont sous l'égide d'une société qui s'appelle InfoMil, qui est une société anonyme, mais qui doit respecter les codes de la coopérative, elle était comme ça, et donc, c'est elle qui travaille toute l'adaptation des applications sur les systèmes de paiement, par exemple, on a racheté notre banque interne, qui s'appelle Edel, a racheté une néobanque qui s'appelle Morning, c'est le but dans l'histoire, c'est de travailler non seulement sur les paiements sans contact, mais sur les porte-monnaies électroniques, on ne va pas attendre que les Chinois développent leur formule, mais à la limite, s'ils veulent développer leur formule, ce sera chez nous, directement et sans passer par la BNP ou par le... Et ça, on a 500 cadres à Toulouse qui travaillent sur ces développements, 500 cadres, 500 cerveaux, c'est fort, et c'est aussi une reconversion des métiers de l'informatique qui, aujourd'hui, auraient dû dégraisser parce que ça va plus vite et les modèles sont plus vite, on n'en prend plus le Fortran et le Cobol pour démarrer, ce qui était mon cas, et par contre, ils se sont réfugiés dans les métiers de l'Internet, et ça, c'est fort. Et alors, autrement, à Paris, alors là, aussi, sur l'émulation de gens comme Xavier Niel ou Grandjon et autres, on a compris l'intérêt d'être quand même proche de Pépinière, toujours en activité, donc nous sommes à Ivry, et là, on est en train de se constituer un portefeuille de start-up que l'on suit, donc là, je ne vais pas vous dire lesquels, parce qu'effectivement, c'est un monde qui va très vite, et il faut qu'on leur offre très vite, soit un débouché, soit un développement de ce qu'elles nous proposent. On est vraiment dans une société de service, et là, toutes les extensions de ce que l'on a imaginé globalement, elles sont là, et donc elles vous sont ouvertes. C'est pour ceux qui... Mais il faut aller vite. Peut-être une ou deux questions... Peut-être pas 30 secondes de pitch, mais quand même, une demi-heure de pitch, quoi. Comme le temps passe, et qu'on vous a atteint quelques questions pour la salle, peut-être une ou deux questions plus personnelles, peut-être. Je disais tout à l'heure, tu es un des patrons préférés des Français. Et assez récemment, dans un sondage, avant les élections présidentielles, 20% les Français le voyaient bien comme ministre de l'économie. Comment tu interprètes ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ? Alors, pas forcément une question facile quand on est soi-même concerné, mais que ça t'aspire sur la meilleure dont les Français vaut peut-être le rôle qu'ils attendent d'un ministre de l'économie. D'abord, ils sont nombreux à vouloir le job. Donc je suis pour la concurrence, mais je ne suis pas pour le monopole. Donc qu'ils y aillent. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui y sont allés. Ça ne l'a pas loupé. Et après, moi, je me trouve structuré, formaté pour un aller-retour entre le concept et le terrain. Et je m'entends bien, par exemple, avec les adhérents Leclerc, parce qu'ils me ramènent sans arrêt au terrain. Et ensemble, on évolue justement entre les concepts et le terrain. Et donc, je pense que je suis beaucoup plus utile dans le système applicatif que dans l'expression d'une pensée globale étalée dans le temps. Je ne sais pas si je serais un bon fonctionnaire ou un bon ministre, mais je pense que là, j'ai du job sous le pied au moins pendant 15 ans avec la révolution numérique, la révolution digitale. ne serait-ce que pour mettre en confiance 120 000 salariés qui travaillent dans l'enseigne, pour mettre en confiance nos fournisseurs dans les changements de système que ça implique, et aussi pour parer aux nouvelles formes de concurrence. Là, on investit 1 milliard pratiquement... Enfin, on investit 700 millions dans la rénovation des magasins. Là, c'est pour revitaliser toute l'offre, les raisons de venir sur le mortard, etc. Mais on investit 520 millions sur les logistiques nouvelles. J'ai du job à faire aussi pour assurer la nouvelle génération de centres Leclerc qui va s'endetter pour 15 ans. C'est eux qui vont payer. Donc il faut que je leur assure et que j'actualise l'assurance de ces investissements dont ils ont pris le risque de faire seront pertinents. Alors nous, on ne travaille pas avec des capitales risqueurs. Nous sommes nos capitaux risqueurs. Et on le fait hors défiscalisation. Donc c'est un truc, c'est vraiment un désavantage. Il faut imaginer. Amazon, elle ne paye pas les 700 millions d'impôts que nous payons sur les sociétés. Nous payons 700 millions. Donc quand à l'Assemblée nationale, les députés nous disent qu'en plus, ils vont nous remettre des taxes au mètre carré, tu leur dis... J'espère que tu ne vas pas parler d'économie numérique parce qu'il y a une sorte de contradiction. Il faut aider le passage de l'économie physique au mode bipolaire. Mais donc, je réponds un peu en réfléchissant. Je me sens beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus concret. Et dans la relation consommateur, je pense que je suis un meilleur lien avec le consommateur là d'où je parle. Sanctionnable si je fais des conneries, si on fait des conneries. Mais au moins, c'est visible. Alors que si je suis ministre, je serais godio de je ne sais pas qui. Et puis on te sent avec une feuille de route que tu peux dérouler pendant quelques années encore. Dernière question peut-être avant de passer au public. En préparant l'interview, je suis allé sur ton blog « De quoi je me mêle ? » M-E-L. On voit bien le clin d'œil. Et dedans, il y a une rubrique sur des citations, en tout cas, ce qui t'inspire, qui est une reprise ou de citations ou d'extraits d'articles de presse, dont tu dis effectivement qu'elles te servent à décanter un peu au fur et à mesure. Si tu devais en retenir une, peut-être du moment qui t'inspire particulièrement, qui se trouve sur ce blog. J'ai regardé, mais j'ai dit que c'est peut-être plus sympa chez toi ce qu'elle qui t'inspire en ce moment, s'il y en a une. Bon, j'ai des collaborateurs qui m'ont évidemment, comme mes enfants, d'abord obligé, ils m'ont culpabilisé, culpabilisé chrétienne, ça marche en Bretagne, les frères de la Ménès. Donc, ils m'ont dit que je serais vieux si je ne me mettais pas au digital perso. Donc, oui, j'ai créé un blog il y a déjà 15 ans. Mais le blog, c'était bien du temps où les gens lisaient. Ils ne lisent plus, mes bons amis. Même pas les bons romans. Et pourtant, j'écrivais bien. Donc, je me suis mis sur Facebook, sur LinkedIn, etc. vous pouvez venir nous rejoindre. Et j'y suis assez proactif. Je regarde et je conseille et je réagis. Non, mais sur Instagram, parce que c'est surtout sur Instagram que j'aime bien mettre des citations. Alors, on en a une chez nous, qui est sur tous les t-shirts de la ville close au Gol du Morbihan. Et que j'aime bien. C'est tout simple. Vous la connaissez tous. Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. parce que c'est la fin de la rente. Vous voyez, on est tous fiers de nos succès. On est dans une société de service. On est dans une société agricole. On fait du bon produit. Et on se dit, c'est pas normal qu'ils nous achètent pas. Et donc, il faut qu'ils nous achètent. Bah ouais. Mais il y a des moments, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de chiffre d'affaires. Il n'y a plus de pouvoir d'achat, etc. Et donc, il faut savoir changer de braquet. Et c'est cette conscience qu'il faut regarder véritablement la profondeur devant nous, la profondeur de champ, qui nous amène à nous bouger avant qu'on ne s'échoue. C'est une phrase que j'aime bien. J'en ai connu vachement plein des mecs qui se sont échoués. Donc, c'est pas l'échec, surtout. L'échec, c'est l'échec d'un projet. C'est jamais l'échec de soi. Donc, il n'y a que ceux qui risquent, qui échouent. Donc, les mecs qui échouent, ce sont des mecs bien. C'est des mecs qui ont tenté des trucs. Donc, il faut quitter cette culpabilité, autoflagellation, etc. Là, il doit y avoir une ou deux phrases aussi à trouver. Merci, parce que c'est une citation plutôt dans la dynamique. On va peut-être prendre une question qui a été citée par le public, celle qui est en haut. Ça vous démange. Renan, je précise juste, c'est une question qui est posée par Produit en Bretagne. Loïc Bourdon qui est dans la salle. On va prendre la question qui est posée par Produit en Bretagne. C'est une question qui a rapport avec la récente vidéo de L214 sur ENAF. Et donc, plus généralement, les codes terrorisme et la mauvaise pub sur Internet. Un vrai risque pour l'image et savoir ce que vous en pensiez. Vous êtes où, là ? Je ne vous vois pas. C'est Alexandre qui la pose. Oui, c'est Alexandre. C'est violent. Effectivement, c'est plus que de la gîte propre et plus que des sit-in de ma génération. J'étais adhérent PSU et Amis de la Terre. J'ai été avec des corps morands des dunes de l'Anduves que j'avais été apportés au siège de la Chelle avec Brice Lalonde. Voilà, c'était notre fait de guerre. Mais là, c'est sûr que ça déstabilise. Je pense qu'il y a deux leçons à tirer. D'abord, oui, c'est une forme d'éco-terrorisme parce que derrière ces images, l'objectif n'est pas le bien-être animal. Ce n'est pas vrai. Pour qui connaît les groupes qui sont derrière, et notamment la branche américaine de Human League, Human League qui a comme logo un cochon, c'est en fait qu'ils veulent dégager la viande et donc toute consommation de viande. Ce qui, d'un point de vue protéinique, d'apport protéinique et du point de vue même libre arbitre et choix plaisir, est tout à fait discutable. Et en tout cas, procéder de la sorte n'est pas un choix très friendly. Donc ça, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça va se démultiplier. Mais en même temps, le message de L214, il est réel. Il est réel. Dans les abattoirs, dans les élevages, il y a aujourd'hui des pratiques d'une autre époque. Et donc, il faut... Je pense que la bonne réponse à la violence de ces images, c'est d'opposer la qualité d'autres images. Et à une communication agressive, violente, il ne faut pas opposer le déni, je pense, ça va m'arriver, alors je me prépare. Il faut opposer des images d'une autre pratique et qu'on puisse lire une autre intention. Sachant qu'au final, au final, c'est quand même celui qui va regarder les images qui va trancher. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc quand ça nous tombe dessus, on est sur la défensive, donc on est mauvais. Et en plus, on ne voit que sa charrue. Non, il faut reprendre l'offensive. Et pour ça, les assises de l'alimentation qu'on nous annonce, pourraient, si elles ne sont pas pliées d'avance, avec des accords de lobby qui ont décidé véritablement d'en faire juste un coup politique avec modification législative, des rapports industrie-commerce. Mais si on fait des assises de l'alimentation, un vrai moment collectif de réflexion, de participation et de volonté de monter tous les standards de l'alimentation française, du modèle culinaire français, du modèle nutritionnel français, si on crée cette narration collective d'un mouvement fort, intégrant les contraintes en occasion de labels, d'allégations, de prises de parties sur le bien-être animal, sur la nutrition, sur l'information consommateur, sur le moins de pesticides, le moins de sel, le moins de sucre, de perturbateurs endocriniens. Alors à ce moment-là, ça permettra aussi à chaque entreprise d'intégrer son évolution, sa narration dans cette narration collective par obligation ou par choix. Donc ça nous fera des économies de communication et de justification. Et ça créera pour nos producteurs par l'élévation du standard et l'éloignement du mass market, en tout cas des excès de l'hyperproductivisme dû à l'industrialisation trop forte des consommations. Ça permettra à tous de trouver de nouvelles poches de rémunération durables. Je la fais vite, mais bon, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on aurait dû commencer... On a mis la charrue avant les bœufs. Ça fait beaucoup de fois que je parle de charrue. Mais ils ont commencé par dire on vous met dans une salle, on vous met dans la cocotte, vous avez intérêt à vous entendre producteur, industrie, commerce. Et puis si vous n'entendez pas, c'est l'État qui sanctionnera. Bon, ça, c'est la vieille politique pour moi, même avec des jeunes, c'est la vieille politique. Par contre, le deuxième volet, celui que je viens d'évoquer, le nouveau contrat social issu d'un projet alimentaire, d'un projet nutritionnel, pour moi, il est très fondateur, très positivement fondateur de potentiellement d'une relation apaisée producteur, transformateur, distributeur, consommateur. C'est à creuser, c'est pas le sujet, mais je suis, tous les Leclerc seront très ouverts, très bienveillants, très friendly et pas en défense d'intérêt sur ce deuxième sujet. Merci Michel Eddor pour cette note positive sur un sujet, effectivement, qui est ô combien complexe. On te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Tu reviendras tout à l'heure parce qu'il y a une battle à laquelle tu as participé avec Sébastien, à qui je vais passer la parole tout de suite. Je propose d'applaudir très fort Michel-Edouard Leclerc qui nous a fait le plaisir de venir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup et donc à tout à l'heure. Merci. Merci.